Bonjour à tous et bienvenue dans la formation de la fiscalité de l'entreprise marocaine C'est l'écran de l'application de l'application Maintenant, nous allons travailler sur la base imposable La base imposable, c'est que nous devons apprécier les détails C'est-à-dire que nous devons apprendre par cœur Et même temps, nous allons travailler sur le CPC Maintenant, nous allons travailler sur l'ES C'est-à-dire que nous devons apprécier les détails C'est-à-dire que nous devons travailler sur le CPC En plus, nous devons apprécier les détails Les détails et les détails Les détails sont appréciés sur les détails L'ES est calculé sur la base du résultat fiscal C'est-à-dire que nous devons apprécier le résultat fiscal Ce dernier s'obtient à partir du résultat comptable Qu'on corrige par des réintégrations et des déductions Selon la formule ci-après Avant d'avoir apprécié la formule, nous allons apprécier Le résultat comptable corrige par quoi ? Par des réintégrations C'est-à-dire que nous devons ajouter des éléments à ce résultat Et nous devons encore déduire d'autres éléments Dans la formule, nous devons apprécier le résultat comptable Nous devons apprécier le CPC Donc nous devons apprécier le résultat comptable Ce qui nous devons apprécier le produit moins les charges Et les produits qui nous avons ici sont 71, 73 et 75 Dans la formule, nous devons apprécier le charge 61, charge d'exploitation 63, charge financier 65, charge non-contre Donc, il y a un plan comptable Pour votre example, il est intelligent Nous devons l'apprécier에 l' stomat Nous devons apprécier le 당fic Les produits qui sont imposables Nous devons apprécier les charges Ma méthode et quelles sont versión à cesрах Et tout le produit 것으로 est présent Et maintenant, nous devons apprécier Il n'y a aucun des produits qui ne sont pas imposables et il n'y a également des charges qui ne sont pas déductibles. Donc, la formule finale, il y a le résultat fiscal égale résultat comptable plus charge non déductible et hommage à la réintégration moins le produit non imposable et qui est saoui la déduction. C'est à dire, si on dit le charge non déductible, on va avoir des charges qui ne sont pas déductibles mais ils ne sont pas déductibles. Donc, on va avoir des produits qui ne sont pas déductibles. Donc, le résultat fiscal, il y a le résultat comptable, ça aide la réintégration moins la déduction moins le report déficitaire. A chaque paragraphe, le résultat fiscal est égal au résultat comptable. Et voilà, augmenter de quoi ? De réintégration, c'est à dire les charges qui ne sont pas déductibles et diminuer des produits non imposables qui sont exonérés. Effectivement, on doit retranchir le report déficitaire de l'année précédente, le résultat de l'année précédente. Donc, pourquoi est-ce que la réintégration moins la déduction de l'année précédente, c'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente, c'est à dire que la réintégration plus la déduction. C'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente, c'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente. Donc, on va dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente, c'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente. Donc, les produits imposables sont déterminés à partir des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non coran. C'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente, c'est à dire que la réintégration plus la déduction de l'année précédente. Donc, on va rajouter le plan comptable, on va décrire les détails. On va décrire les produits d'exploitation. Donc, les produits d'exploitation, on a les ventes marchandises, on a les ventes du bien et du service, donc tout avec le chiffre d'affaires réalisé en tant que la vente des produits ou la vente des services. Donc, là, ce sont des produits imposables. Il y a la variation de stock. La variation de stock ou le stock final moins le stock initial. Donc, déjà plus le CPC. Il y a des produits. Il y a des marchandises. Il y a des variations de stock final moins le stock initial. Les produits accessoires. Je nomme les produits accessoires. Donc, les produits accessoires. On met donc les revenus. Il y a des allocations d'appartements ou d'un local et d'un crayon. Il y a des transports qui sont à la charge des clients effectués par les moyens de l'entreprise. Il y a des redevances. Il y a des prévances. Il y a des marques ou des licences. Il y a des autorisations d'autorisation. Donc, il y a des produits accessoires. Les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc, les immobilisations, au moins, le patrimoine qui fait la classe 2. C'est-à-dire, il y a des gestes pour l'entreprise. Donc, les immobilisations produites. Et normalement, l'entreprise, au moins, il s'en bat. 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 C'est le coup d'introduction. Il s'en bat. le code de production les subvention d'exploitation sont les éreignements d'investissement par exemple 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 la ligne n'a pas beaucoup de clients donc la lignée est en mesure par exemple la lignée est en mesure par exemple la lignée le produit la lignée la lignée d'autres objectifs le produit le fait une, l'exploitation et le fait c'esté like les autres ς lePOS ou la quatrième position plus peu le compte on m'a légitant de présence donc les revenus des immeubles non affecté à l'exploitation donc mon cadre j'allais plan comptable et 7 millions d'euros par l'hôpital à d'autres sont tous des produits imposables les reprises d'exploitation et les transferts les charges il transfère de charge mâta l'une fâche qui contre l'immobilisation mâta reprise sur l'immobilisation un corporel la corporel ou la pour risque et charge ou l'a doua hâte de présence de l'actif circulant donc avec un toque avec un doua à deux mouches qu'il mena donc on a tiré la provision qu'on a hâte de la provision de l'amortissement l'amortissement donc fâche maquille au pâche de clou mâche qu'il mouche qu'il donc un chandier à l'arrivée dès que la charge sous forme de produits donc les aadag a tous mou les reprises ils sont des produits imposables donc le classe d'y a l'ouaïdouisbain donc toutes les produits sont imposables m'a qu'il t'aia j'aura à l'hido donc l'aïté tannina d'oubain l'ouaïdouisbain une chou le produit financier tlata ou sbain j'adna produit produit des titres de participation et autres titres immobilisés à l'aïrovenu des titres de participation et d'autres titres immobilisés donc l'assumé et l'affiché a l'apporté des�로illes donc il va falloir un ce qui s'est mis en train d'apporté des produits nous avons à l'enlever les clients de l'exercice maintenant je vous achète un client à crédit les clients qui ont acheté l'étranger donc normalement ils ont acheté par exemple 3000 euros alors 3000 euros il va mettre en charge dans la comptabilité pour l'accès à l'arrivée en charge dans la comptabilité C'est le cas de l'euro qui s'appelle le gain de change Les intérêts et autres produits de change Utilisez les intérêts et autres produits financiers Les intérêts dont vous levez obtenir Les intérêts dont vous levez obtenir Les intérêts qui ont installé avant l'échecance C'est à dire que c'est 68 produits financiers et l'hommage imposable Dans le plan comptable, il y a des éléments qui constituent le poste Il y a des produits et des reprises financières et des transferts de charges Il y a des reprises des exprises Dans le plan comptable, il y a des prix des reprises financières et des investisseurs Et il y a des prix plus vides Il y a des prix des reprises Il y a des prix des reprises dans la fin de l'année donc dès que la charge, quand on dit la constatation dans le déclas charge, se font des dotations dans les provisions je m'attends le problème c'est que la charge est une reprise donc c'est un produit financier donc il y a un produit imposable jusqu'à l'année dernière, on n'a pas encore les produits qui ne sont pas imposables remarque les dividendes les dividendes ont un produit dans la fin de l'année les dividendes provenant de la distribution de bénéfices sont incorporés je trouve qu'ils sont incorporés dans les produits financiers de la société bénéficie c'est un produit je trouve qu'il y a une restriction mais ils bénéficient d'un abattement de 100% l'abattement est 100% car ils ont subi une retenue à la source libératoire de l'IS donc les dividendes sont d'arrivés ce qui est au 1er janvier 2013 le taux de l'impôt retenu à la source sur les produits des actions paré social et revenu a été augmenté de 10% à 15% donc c'est vrai le taux de l'impôt retenu à la source les dividendes ne sont pas des produits imposables et réunions accortées donc le taux de l'abattement est de 100% il y a également les intérêts provenant des placements à revenu fixe doivent être incorporés dans les produits financiers pour leur montant brut donc les intérêts ont été remplacés pour leur montant brut pour leur montant donc le produit est un produit financier qui est incorporé dans le produit financier par leur montant brut comme l'on retenu à la source sur les 20% dans les non-libratoires de l'IS donc il est considéré comme un crédit d'impôt il n'est pas que le produit imposable il n'est pas que le produit imposable pour le produit imposable et on va s'assurer pour le prix le prix de l'impôt du produit il n'est pas quelles les ont le prix sont les produits les 1,75% nous avons le produit pour le prix dans le produit c'est le prix c'est le prix et le prix c'est le prix ou c'est que le prix pour valier tout le prix pour se décider c'est ça le 1er janvier 2009 dina liesse dès que la plus vallée à la station d'immobilisation à voulait être imposable les subventions d'investissement d'équilibre donc au moins il ya l'a dit l'investissement ou d'un équilibre mais grâce à l'aumont à la taula donc ce sont tous des produits imposables adn a les autres produits non courant donc les autres produits non courant je gagne et qu'on se barre comme ça t'a mania les pénalités m'attendait donc les pénalités d'être reçus donc les dons libéré et l'on reçue donc un manque d'argent le 5e ou 7e ou 7e ou 8e on va dire que les autres produits non courant t'aumar sous sont tous des produits imposables on a les reprises non courant et les transferts de change donc la même chose parce qu'il n'a pas d'offre les provisions quand on a maintenant la charge non courant quand on a maintenant la charge donc quand on dirait la provision vachement qu'il n'y a pas d'offre la charge donc je gagne dire je gagne à l'argent sa forme de reprise donc on a d'asile la provision donc on a fait ce qu'il tera à voir le mix mabine comptabilité général donc les dons d'un comptabilité dans l'arrivée de l'homme la crête donc un centre incorporé fiscality remarque bon c'est ça à dos la bas de l'eau les deux éléments de l'économie de flippe les produits imposables remarque à l'arrivée à l'arrivée 1er janvier 2009 les bases d'abattement appliquées sur la plus-value de 60 éléments incorporel la corporel de l'actif immobilisés sont supprimés et qu'on m'a quand même la plus-value de la session d'immobilisation fait je t'ai payé le produit qui a travaillé avec nous il n'a produit d'une mobilisation classe 2 et de voir ça madaché je fais l'activité courante d'une entreprise mais il n'a pas d'accord il n'a pas d'accord le produit l'imposable d'abord donc chaque poste il est conçu d'un certain nombre de comptes pour le poste donc les charges déductibles dans l'intercôlée charge à lui à les produits donc d'un mois mais avant je vois d'un doigt d'air la condition pour qu'une charge soit déductible il doit respecter quatre conditions suivantes seconde rache sur l'autre enfin un il doit être engagé pour les besoins de l'exploitation autrement sur d'asiativer la charge l'image d'achat l'exploitation m'a qu'un équipe et l'autre qui vient de là donc même qu'est ce qu'on a fait comme une charge au niveau de la fiscalité donc c'est très bien une réintégration il doit être engagé en comptabilité enregistré en comptabilité même si je suis comptabilité donc il achète un produit sans facture donc c'est une réintégration il doit être engagé au cours de l'exercice le principe de comptabilité principe de spécialisation d'exercice que l'exercice soit quand même bédaté hier s'étroulé les charges d'y'alloi le produit d'avancé au niveau de l'exercice ou là-bas j'ai regardé dans l'enregistrement bouche qu'il dit le charge constate d'avancé au produit constate d'avancé le produit constate d'avancé l'arrêt d'achat l'achat l'attache il doit se traduire par une diminution de l'activité normalement une charge j'ai qu'à dire qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle à l'actif donc à demain les conditions les quatre conditions pour qu'une charge soit déductible donc les charges déductibles nous devons prendre les charges d'exploitation les charges financières et les charges non courantes on a dépense ulit la적으로 l'exploitation la charge financière le через 60 et la charge courante en fait 5, 6 et 60, 67 77 ou moins la charge d'un bon donc on va aller chercher l'exploitation on a achat de marchandises dans le fondateur dans la charge d'électrique les autres charges extérieures les charges d'exploitation Pour les besoins de l'exploitation, y compris les cadeaux non publicitaires d'une valeur unitaire maximale de 100 dirhams, portant soit la raison sociale, soit le nom de la société, soit la marque du produit. Les cadeaux doivent être distribués aux clients de la société. Ce sont des charges déductibles. Si vous achetez un cadeau de 100 dirhams, vous n'avez pas besoin d'avoir une charge de 100 dirhams. Vous n'avez pas besoin d'avoir une réintégration. La deuxième signification, c'est les dons. Les dons, les dons, sont des nêtres, en nature, octroyées, c'est-à-dire données, dont sont mis en anglais, dans l'association et aux établissements reconnus d'utilité publique sans déductible ou sans limitation en cours. Les dons sont les dons. Et le public est dédié Ils ne sont pas d'éteinte Ils ne sont pas d'éteinte Ils ne sont pas d'éteinte Il ne sait pas d'éteinte Le public est dédié Au niveau des valeurs L'éteinte qui sont autorisées par la loi à percevoir les dons sans dédictibles. En ce qui concerne ces dons sans dédictibles dans les limites. Les dons sont en dédictibles dans les exercices. Les dons sont en dédictibles dans les chiffres d'affaires. hors-taxe de l'entreprise fachkine ou bien le donateur et le canal d'exercice. C'est l'extrait de la note circulaire 717 relative au 211. Maintenant, il y a deux types de primes relatives à l'assurance de vie. Les primes relatives à des assurances de vie contractées au profit de l'entreprise sur le titre de ses dirigeants. Les primes d'assurance ne se sentent pas dédictibles au titre d'exercice de leur déboursement. Il n'y a pas d'insurance de vie. Les dirigeants n'ont pas une charge dédictive. Normalement, les primes d'assurance, c'est une charge. C'est normalement que les dirigeants deviennent une charge dédictive. Si nous aurons une charge dédictive. Nous devons avoir une charge dédictive. Nous devons avoir un emplacement dans la banque et dans l'entreprise, nous devons avoir une charge dédictive. Ce qui est une charge dédictive. Cependant, l'indemnité perçue, c'est un produit imposable suite au dossier de la personne assurée et imposable sous déduction des primes versées antérieurement c'est un produit imposable mais avant que nous avons les produits imposables c'est donc les primes les primes relatives à des assurances de vie les primes relatives à des assurances de vie contractées au profit de quoi ? au profit de personnes de l'entreprise les salariés sont déductibles car il constitue un complément de salaire c'est un produit médium cependant, l'indemnité est perçue il y a un problème l'indemnité est perçue suite au dossier la personne assurée et imposable sans déduction des primes versées antérieurement c'est un produit mais il y a des primes les primes sont déductibles et les primes sont déductibles le prix 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 ces primes ces primes en place ... Comme ça, on va faire un deuxième étude, Alors, on va utiliser les firmes de l'éthique de l'équipe dans l'équipe. Alors, on va vivre dans l'équipe de l'équipe d'équipe d'éthique de l'équipe, A Paris, on va voir comment faire, On va mettre en place la d'équipe d'équipe de l'équipe d'éthique. les impôts et taxes à la charge de la société donc comme la patente taxe local taxe urbain les impôts de la situation il n'existe pas à la CA les compagnons les compagnons les compagnons et les compagnons 1.3 pour une récompense j'ai eu l'exercice d'efficor On a un bon point de croissance pour qu'on a mis des coûts. On va voir les 3ème partie du bourse. On va voir les taxes qui sont déductibles et des charges déductibles. On va voir les charges personnelles. Les rémunérations des personnes déductibles. les charges sociales charges sociales diverses rémunération de l'eux donc à tout à dire rémunération ce sont des charges elle a acheté en est rémunération des dirigeants sont déductibles la condition qu'il est fixé un travail effectif rendu dans l'intérêt de l'exploitation cependant le salaire ne correspond pas à un travail effectif ne sont pas déductibles les salaires il n'y a pas d'un travail effectif ne sont pas déductibles car il représente une participation aux résultats par contre les tontièmes spéciaux les jetons de présence sont assimilés à des salaires dont ils ont déductibles donc tontièmes ordinaire mada reintegration aux tontièmes spéciaux d'achat le feu à smitho donc au bas de la forme vientre c'est l'ouard de stint maniaux le plan comptable est jetons de présence perte sur france et recouvrable les jetons de présence au mal et qu'il n'est donc dans ce bâle tonti mordinaire a doua taur et à table une rémunération des personnelles le chargé le chargé c'est pas une charge d'exploitation 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 c'est pas une charge qui a mené comme j'étends de présence ce qu'on perd sur créances et recouvrable perte sur l'opération fait en commun donc à domalique d'acquittement les autres charges d'exploitation l'intérêt que l'un de l'ouard de stint saoud d'audation d'exploitation donc les dotations caméline adnan on distingue dotation des amortissements ou maintenant les dotations dirige aux provisions le connaît à la dotation aux amortisements la chaude bidon et le centre calculus par application des tons indiqués par la loi en adoptant la manière linéaire ou décrétive l'amortisement sont dédictible à condition qu'il soit comptabilisé à valent compte je lave le comptabilité et qu'on est bien amortissable appartient à l'entreprise je choisis je lave le compta ok et doivent appartenir à l'entreprise les immobilisations en non valeur classe 2 sont donc doit être amorti auto linéaire sur cinq ans à partir du premier exercice de leur constatation donc les immobilisations en non valeur l'amortissement des véhicules de transport l'amortissement des véhicules de tourisme normalement c'est un peu plus de 2% de l'amortissement de la vie de l'amortissement de la vie de l'amortissement qui est inférieure à 20% sur le charte de l'amortissement des véhicules de transport l'amortissement des véhicules de transport l'amortissement soit le nombre de l'amortissement des véhicules puis les années 1000苦iers c'est un peu plus possible de prendre l'amortissement entre 20000 humains c'est mon cas qui est inférieur de prenotice 300.000 x 20% 60.000 Donc Normalement Dans la dotation Dans la dotation 100.000 Mais dans la vérité 60.000 Donc 40.000 Il s'est réjoué Sauf form De réintégration A opérer annuellement De 100.000 Donc chaque année Il s'est réjoué 40.000 Il s'est réjoué Il s'est réjoué La dite voiture a été cédée A la fin de la troisième année Au prix de 280.000 Normalement L'amortissement comptable 100.000 x 3 L'annuité est 100.000 Donc La valeur comptable La valeur nette d'amortissement 500.000 Moins 300.000 En termes de 200.000 Il s'est réjoué La voiture Je vais vous dire 280.000 Donc j'ai réalisé Une plus-value De 80.000 Donc 80.000 Il représente Une plus-value De la session Des immobilisations Qui est imposable Donc avant Le 1er janvier 2009 Makanj imposable Donc Il s'est réjoué La valeur nette imposable Donc Ne sont pas concernés A la remarque Par ces mesures Les véhicules utilisés Pour les véhicules de transport Donc Les entreprises pratiquent Les entreprises pratiquent en allocation de voitures Et les ambulances Donc Les dotations aux provisions Les provisions De la version Il s'est destiné A faire face A des charge Au pair Probable C'est un des provisions je vais vous présenter un problème le problème de l'amortissement une fois de l'amortissement il faut faire la quantité l'amortissement ou de la technologie c'est pour l'apprécier pour l'amortissement je vais vous présenter le flux pour l'amortissement pour l'amortissement Pour que la charge soit déductible, c'est l'objet de la provision qui doit être nettement précisé et individualisé Pour que la charge soit déductible, c'est l'objet de 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 l'objet. Pour que la charge soit déductible, c'est l'objet de 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 l le risque probable ne se réalise pas à dire mon hoda donc fach qu'on a hâte la provision mais ma slash long la société doit régulariser les provisions constitué où les réintégreront totalement ou partiellement aux résultats fiscaux de matinale le client radine quand tu crois bien normal de chez vous comme c'est vrai bien j'ai fermé bien le montant magique en son mais la fin de l'année la fin de l'année la fin de l'année la fin de l'année le mois gali a des affaires en classe donc d'aq la provision les titres cet argent se forme d'un produit d'abord sur les charges financières les charges financières ou pas l'état ou stin avec les charges financières deductibles les charges d'intérêt versé au titre des emprunts de la charge les cartes à l'assai des intérêts d'emprunt contracté par la société deductible cependant les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés donc les intérêts rémunérant les comptes courants d'associés nous sommes déductibles car une triple condition donc le compte courant d'associés les maquette à travers l'exercice j'ai dit au moins donc la tâche sur l'autre bachikon c'est à hommage bachikon de la déduction au moins 3 ans au moins le capital social doit être entièrement libéré au mardi goulis car elle n'est pas totalement libéré donc on n'a pas qu'il doit le montant total des comptes courants ne peut pas excéder le capital social donc le montant total des comptes courants parce que j'ai faite du capital social l'auto de rémunération ne peut pas ne peut être supérieur au temps autorisé par la loi donc il est certainement à l'auto de rémunération et au fait l'auto autorisé par la loi donc voilà à l'auto de la loi donc voilà à l'auto de rémunération et on a fait la loi de la loi de l'auto de rémunération et on a fait les rémunérants et on a fait les rémunérants pour prendre les comptes courants d'associés sinon je vais vous dire on va dire rémunération les pertes de change l'axe des gains de change les clients qui ont été achetés ils ont été achetés ils ont été achetés donc ils ont été achetés normalement ils ont été achetés dans la réforme des pertes de change donc ils ont été achetés un gain de change les dotations financières la dégradation des produits financiers donc ils ont été achetés la dotation financière donc les charges n'ont qu'elles ont la valeur nette d'amortissement sur les immobilisations sédées ce sont des charges déductibles les subventions sont accordées par l'entreprise à certains organismes donc ils ont été achetés dans les subventions qui ont été achetés des organismes qui ont l'utilité publique par exemple ce sont des charges déductibles les autres charges non courantes sont déductibles à l'exception des amendes donc les autres charges non courantes on a lesquels il faut les distinguer à l'exception des études les pénalités, les majorations de toute nature mises à la charge de la société pour infraction aux dispositions légales ou réglementaires ce sont les charges déductibles les pénalités, les majorations en termes dereto Et si c'est sur la version d'un compl IP la des forces comme vous avez choisi ce sont le compl wyb háb le déimeters ce sont les salahiques pour les déductibles ci sont les prêts sur les hormones pour payer atu Voilà Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation de 50% Donc, on a fini par la facture qui a besoin de 10 000$ Et on a fini par la case, donc on a eu le droit de récupérer que 50% Donc, on a fini par la facture qui a besoin de 10 000$ On peut avoir 30 000$ ou 40 000$, on va l'ajust de 50% On va prendre l'intégration pour la position de la client Les checs ou les procédures électroniques La disposition n'est pas applicable à l'analyse Il n'a pas ille trouble avec l'impôt, tax La charge personnelle ainsi que la réglement des factures agri culture Donc dans ce cas, on peut vous montrer que vous avez fait 50 % Donc dans l'exercice, on a fait 50 % de l'intégration Et vous avez réglé la facture de l'impôt et de la charge sociale de 50 % Donc on a fait 50 % Toutefois, les entreprises qui acceptent les règlements en espèce par ses clients Sur le montant de 20 000, on court en augment de 6 %, Les entreprises qui ont fait 20 000 $, Donc on a fait 60 % de l'impôt Donc on a fait 60 % de l'impôt Et on a fait 60 % de l'impôt Donc on a fait 60 % de l'impôt Pour les entreprises qui ont fait 20 000 $, On a fait 40 % de l'impôt Mais... Donc nous avons fait 50 % d'un déficit fiscal Un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice comptable suivant Donc nous avons fait 50 % de l'impôt Donc nous avons fait 50 % de l'impôt En cas de déficit pour que la déduction puisse être opérée en partie ou en totalité, le déficit ou l'euro les camps pour être déduit des bénéfices d'exercices comptables suivants. Donc, je ne sais pas ce qui est le déficit de l'euro. Donc, c'est le déficit de l'exercice. Alors, c'est le déficit d'exercices. Donc, cette limitation de 4 ans ne s'implique pas au déficit correspondant aux amortissements qui restent déductibles sans aucune limitation des délires. Donc, il y a une limitation de 15 000 $, mais dans 20 000 $ de l'amortissement. Donc, la fin de 15 000 $, c'est le déficit de l'amortissement. Donc, c'est le déficit d'exercices. Donc, c'est le déficit de l'amortissement. Donc, c'est le déficit d'exercice. Donc, c'est le déficit d'exercice. C'est le déficit de l'exercice. C'est le déficit de l'amortissement. Ceci est le déficit d'exercices, Donc on n'a rien à avoir Donc on est un peu comme ça Tu peux être en train de voir le tableau Donc on est tous les outils Je vais vous montrer Si on essaye de faire des courses Je vais vous poser les outils Pour les comptes Le comptes Le comptes Les comptes Les comptes Les comptes Les comptes ou à l'application, le maximum d'autres et d'autres. Il faut que les deux seules aéreles, il faut que les deux seules pour nous. Dans le cours, je suis obligé d'avoir un autobus qui a été misé en contacte, il faut le faire. Il faut qu'il faut l'abandon, et je le trouve, qui a été montré par un fonds d'un fonds. Il faut que tu aimes le fonds. Il faut que tu aimes les fonds et les fonds de la banque. Un produit financier A l'époque il n'a pas dû te faire Les prix ne s'est-à-dire que tu ne s'assurais pas 20% Puis on va mettre la réintégration Mais en fait, le prix On va mettre un crédit d'un billet Donc on va mettre On va mettre 1. Écoltement des véhicules de tourisme 3.000.000 Et 2.000.000 2.000.000 nous avons à l'école il s'agit de l'exploitation d'amortissement d'immobilisation l'amortissement ça se sont des réintégrations dotation au provisant ses dotations non individualisé et précisé ce terme aux который est un pour les risques assurables on a les dotations pour l'immobilisation amortissements mais jamais comme des réintégrations d'amales Il y a une réintégration du montant de la TTC Si la charge est détectible Il y a une charge qui est détectible Mais dans le comptabilité, il y a une charge avec TTC Normalement, on est en comptabilité Quand on est en comptabilité, on est en comptabilité Mais on est en comptabilité On est en comptabilité 20% de TTC Et on est en comptabilité On a une charge constante d'avance On est en comptabilité Il faut sigue みpic On est en comptabilité On est en comptabilité Nous y a une charge constante d'avance En comptabilité Il y a une charge constante d'avance C'est une charge qui est d'avance dans ce qui est là. C'est une charge qui est d'avance dans ce qui est là. Donc les deux mois sont d'avance dans la réintegration. Donc également, nous avons une autre charge concernant, l'exercice n'a pas été comptabilisé, faute de retard de réception de pièces comptables. Donc, on a la charge, on a l'air d'avoir une réintegration. On a l'air d'avoir une réintegration. Dans la déduction, on a les dividendes qui sont à 100 % de l'abattement car ils subissent une retenue à la source de 15 % libératoire de tout impôt. On a les primes d'assurance On a l'air d'avance 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 d'avance. On a l'air d'avance 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 C'est ce que nous avons créé sur le comptabilité mais nous n'avons pas besoin d'avoir besoin de l'application Donc, c'est fini pour l'application Nous pouvons faire une pause pour le exercice Pour la pause de la vidéo, c'est bon Donc, je vais vous décrire directement Il y a un résultat comptable Il y a un résultat comptable Il y a un résultat comptable Pour le bénéficier Il y a un résultat comptable Dans l'analyse des produits Il a reçu 12 000 de dividendes Pour le reste Pour les titres de participation Au capital d'une société Les titres de participation au Gnach ne sont pas imposables Il a retenu à la source 12 000 Il réalise une plus-value à partir du 1er janvier Ce sont des produits imposables Donc, je vais vous décrire Les charges Monsieur Lahoussine Il s'agit d'un travail fictif C'est une charge déductible L'entreprise a distribué 200 cadeaux Publicité à 250 Donc, la valeur unitaire supérieure à 100 Donc, il s'agit de 151 fois 200 Donc, il s'agit de 30 000 Il s'agit d'un travail L'amende pénalité Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Pour la facture Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Il s'agit de 499 500 Il s'agit d'une déduction Il s'agit de 12 000 Donc, le résultat brut Il s'agit d'un travail 497 500 Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Il s'agit de 3600 356 500 Donc, 30 000 Il s'agit d'un travail L'amende pénalité Alors, il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Il s'agit d'un travail Donc, le montant La fiscaire de l'exercice 50 000 Donc, il s'agit d'un travail Donc nous avons terminé l'expérience de l'expérience de l'impôt Pour voir comment nous aurons le résultat fiscale ou en le résultat, on va choisir l'expérience de l'expérience on va choisir l'expérience de l'expérience Et dans ce fondant, on va utiliser l'expérience de l'expérience et celui de la maison et celui de la maison je vous souhaite que vous le faites et vous souhaitez vous fanger au revoir